Je suis extrêmement fier du chemin qu'a pris mon apothèque, du travail accompli en une année, tout en étant extrêmement conscient que le gros du chantier est toujours devant. On est très loin d'avoir réussi et très loin de se reposer sur nos lauriers. Mais effectivement, si un an on m'avait dit que ça se passerait comme ça, presque, je n'y aurais pas cru. On a accueilli jusqu'à présent 24 sociétés sur plus de 230 candidatures. Et aujourd'hui, le compte est de 16. Donc il y en a à qui on a demandé de partir, il y en a qui sont partis d'elles-mêmes. Voilà, c'est la vie de Monaco Tech. Grâce à Monaco Tech, nous avons déjà défini l'ensemble du business model et de la proposition de valeur de notre société, ce qui n'était pas chose tout à fait aisée au départ. Ce qui nous a permis également de développer une approche commerciale et stratégique pour l'avenir. Mais également, ça nous a permis de faire une première levée de fonds conséquentes qui est en train d'arriver avant la fin de l'année actuellement, qui va nous permettre de développer. Donc tout ça, c'est grâce à l'apport de Monaco Tech, à son système de mentoring qui est tout à fait profitable pour nous. Aujourd'hui, notre activité principale maintenant, c'est d'augmenter notre présence sur le terrain puisqu'on a des solutions qui sont viables, qui ont déjà été posées et testées par des universités. Et donc, il faut qu'on augmente notre présence et notre crédibilité de par des conférences scientifiques, organisées sur des congrès, de par des formations organisées par les chirurgiens déjà utilisant les produits envers les autres chirurgiens orthopédistes, et de par un certain nombre d'articles scientifiques aussi, attestant des travaux réalisés qui seront publiés dans des magazines spécialisés vétérinaires. Monaco Tech était pour moi un tremplin essentiel. D'une part, de par ma formation initiale en tant que chercheur, vous le savez aujourd'hui, mon background de chercheur ne me permettait pas de rentrer dans la problématique de l'entrepreneuriat aussi facilement que je le pensais au départ. Donc, beaucoup de choses se sont faites, beaucoup d'apprentissages ont été faits au sein de Monaco Tech, et parmi eux, donc, la partie administrative, évidemment, de la création en elle-même. Monaco Tech nous aide dans la structuration du projet, dans la capacité à penser à chaque détail, dans la capacité de comprendre nos problématiques clients, structurelles, environnementales, dans notre écosystème, et c'est un apport absolument non quantifiable, mais absolument précieux. On va dire que l'apport principal de la Monaco Tech, c'est de pouvoir fournir des ressources humaines pour pouvoir sécuriser nos étapes de développement. Il y a une composante indispensable dans le développement d'une startup qui est l'expérience. L'expérience est parfois manquante, puisque les startups sont jeunes. Le fait de pouvoir avoir des personnes d'expérience et de qualité pour pouvoir sécuriser ces phases de développement est un vrai atout pour l'ensemble des incubés de la Monaco Tech. C'est ça, le coaching, la cohésion qu'on a ici, qui est vraiment très, très importante. Après, à titre plus personnel, je pense que c'est le fait de ne pas être seul. Quand on est chef d'entreprise, souvent, on est très seul pour prendre des décisions. Et là, de pouvoir travailler avec les autres et s'appuyer sur les autres, ça, ça a été un apport non négligeable. Pour nous, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que c'est un projet qui a commencé il y a deux ans et demi, trois ans maintenant. Depuis qu'on est arrivé ici, tout s'est accéléré en termes d'approche marché, de l'avancement du prototype. On a aussi réussi à fédérer des investisseurs, des partenaires. Et puis à Monaco, on est dans l'écosystème clé de notre marché. Donc, clairement, c'est une façon de développer le projet, de tisser des liens assez fort et partie pour 2019. Donc, ça va être la deuxième grosse étape en 2019 avec Monaco Tech toujours.